Pourquoi les saints ont-ils un patronage particulier ? On se souvient, par exemple, saint Antoine de Pardou, patron des objets perdus et on le prie et il les trouve. L'une des saintes, qui est la plus célèbre, c'est saint Trita, pourquoi ? Parce qu'elle est la patronne des cas désespérés et donc, comme beaucoup d'hommes, actuellement, connaissent des moments de désespoir. Il l'a pris spontanément, c'est pourquoi son église à Paris, lorsqu'elle faillit être détruite par des promoteurs immobiliers, bien qu'étant une église gallicane, fût défendue par tous les fidèles du coin. Sainte, Rita, patronne des cas désespérés, on ne peut pas enlever son église. En réalité, les saints s'occupent de tout, de tout ce qui nous concerne. Ils ne sont pas réservés à une chose particulière, mais dans sa pastorale, l'église catholique se rendit compte que les personnes simples, qui avaient besoin d'aller vers Dieu à travers ses petits gestes, ses pèlerinages, eh bien ses repères les aidaient et donc, elle décida de sa propre autorité, de reprendre l'intuition qu'avait été réelle chez les païens. On attribuait à tel Dieu égyptien tel pouvoir et elle se dit, eh bien on va baptiser tout cela, pourquoi pas ? Et les saints du ciel se mirent à jouer le jeu parce qu'ils ne puissent qu'à une chose, emmener les gens vers le Christ. Résultat, les saints se spécialisèrent effectivement, en fonction de ce qu'avait été leur vie. Les protestants, en voyant ça, râlent et disent, mais c'est du paganisme, c'est n'importe quoi, c'est reprise aux idoles. Eh bien, les catholiques répondent et les saints du ciel aussi. Il n'y a pas que des intellectuels et des grands mystiques dans le peuple de Dieu. Il y a aussi des gens qui veulent simplement que leurs enfants guérissent par exemple d'un pied beau. Et donc, ils vont se tourner vers un saint particulier qui a souffert cela en se disant, lui il sait ce que c'est, il va donc intercéder auprès de Dieu. Ils n'ont pas tort, c'est une bonne intuition et de toute façon, quoi qu'il en soit, les saints du ciel, eux, ils le font. Il faudrait qu'il y ait une patronne particulière pour les enfants avortés qui sont entre ce monde et l'autre. Et cette patronne, je crois, outre la Vierge Marie bien sûr, il faudrait que ce soit Sainte Marine. C'était une jeune femme qui vécu toute sa vie déguisée en homme parce qu'elle voulait être dans la vie monastique et qu'il n'y avait pas de monastère de femmes dans le secteur. Elle fut accusée de viol ou plutôt de luxure et ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas être le père d'un enfant puisque c'était une femme. Mais elle accepta de prendre sur elle la faute, elle fut chassée de son monastère, elle vécut ces dernières années sous un escalier, sous la pluie et le vent. Et on finit par lui confier l'enfant qui était né soi-disant de ses œuvres, de la part d'une jeune fille du village qui avait été abusée et bien elle s'en occupa. Donc je pense que Sainte Marine devrait être la patronne des enfants qui sont jetés dans le shéol par les mamans qui ne savent pas que leur âme existe. non Sous-titrage ST' 501